C'était lors de mon premier arbre. J'avais beau le sentir en moi, il me surprit par tant de branches. Il était arbre mille fois. Moi qui suis tout ce que je forme, je ne me savais pas fuir. Voilà que je donnais de l'ombre et j'avais des oiseaux dessus. Je cachais ma sève divine dans ce fût qui montait au ciel, mais j'étais pris par la racine comme un piège naturel. C'était lors de mon premier arbre. L'homme s'assit sous le feuillage, si tendre d'être si nouveau. Était-ce un chêne ou bien un orme ? C'est loin, je ne sais pas trop, mais je sais bien qu'il plut à l'homme qui s'endormit, les yeux en joie pour y rêver d'un petit bois. Alors, au sortir de son somme, d'un coup, je fis une forêt. De grands arbres nés centenaires et trois cents serres la parcouraient avec leurs biches déjà mères. Ils croyaient depuis très longtemps l'habiter et la reconnaître. Les six corps et leurs bramements, non loin de fend, encore à naître, ils avaient à peine jailli plus qu'il ne fallait d'espérance. Ils étaient lourds de souvenirs qui, dans les miens, prenaient naissance. D'un coup, je fis chaînes, sapins, beaucoup d'écureuils pour les cimes. L'enfant qui cherche son chemin et le bûcheron qui l'indique. Je cachais de mon mieux le ciel pour ses distances mal aisées, mais je le redonnais pour telle dans les oiseaux et la rosée. Merci. 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 Merci.